Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Pourquoi je ne sais pas au même endroit que d'habitude dans la caméra ? Tu l'as cassé ? Bon alors on est du coup on est lundi mais là n'a pas école parce que c'est la grève ici et son école est fermée donc on descend faire deux trois courses ensemble parce que le chien n'a plus de croquettes, il nous manque des trucs à la maison donc il faut que j'aille acheter ça. On va en profiter pour passer au manège et aux jeux comme ça elle est contente aussi. Il fait beau donc peut-être qu'on ressortira cet après mais j'ai du travail. Ouais ça va être compliqué aujourd'hui parce que ben j'ai plein de boulot mais j'ai la petite donc qui ne veut plus faire de sieste en plus donc c'est la galère totale. Donc bon je vais essayer de travailler en même temps. Bon il nous arrive un truc de fou sur la route j'ai encore le coeur qui bat à dix mille j'ai eu trop peur. Il y a eu un accident en fait il y avait une voiture devant moi et une autre voiture devant et c'est cette voiture là qui a eu un accident elle a fait des tonneaux et tout. Moi j'ai pas vu les tonneaux en fait je suis arrivée vraiment ça venait d'arriver et en fait donc je roulais d'un seul coup je vois la voiture devant moi qui se gare et donc en fait le mec a fait des tonneaux du coup moi ça a dû se produire juste avant que j'arrive dans le virage et il s'est endormi au volant. Donc moi je vois cette voiture devant moi qui se garde d'un coup et l'autre qui était sur le toit parce qu'il avait fait plein de tonneaux il était sur le toit et donc je vois une voiture sur le toit en train de avec de la fumée et tout et je vois quelqu'un en train de se débattre à l'intérieur. Mon coeur il a fait un bond de dix mille. J'ai trop peur je me suis arrêtée je me suis jetée sur le côté avec la voiture j'ai pris mon téléphone pour appeler les pompiers et en fait le mec n'avait rien du tout rien rien du tout truc de dingue tous les airbags ont explosé tout lui il n'avait rien il lui a dit c'est mon anniversaire j'ai dit franchement c'est votre jour de chance aujourd'hui il s'est endormi au volant la voiture il n'y avait personne en face heureusement et la voiture elle était mais morte le toit était carrément cassé en deux un truc de fou et lui il avait rien j'ai halluciné j'ai dit mais vous avez trop de chance bon il était choqué mais bon moi j'ai du coup j'ai eu trop peur j'ai dit ça et maintenant il va être mort et tout enfin j'ai eu trop trop peur heureusement tout va bien bon allez on va se rendre de nos émotions on va faire des courses. Bon on est de retour à la maison on va passer une bonne matinée entre filles et là il était adorable là je suis en train de faire des pâtes que Nico a ramené de son salon c'est des pâtes 100% légumes donc c'est des pâtes bio 100% pois chiches donc on va voir il n'y a pas de c'est pas les fausses pâtes genre aux légumes qui sont pas vraiment légumes là c'est vraiment que du légume donc c'est cool on va tester ça Cindy avec Ella. On se retrouve en fin de l'aprem je suis en train de faire un cahier d'activité avec Ella. Elle fait ça c'est bien t'as compris on a fait une sieste toutes les deux cet après clairement je suis KO mais j'ai bien dormi on s'est levé tard ouais on a bien dormi pourtant on a dormi de 20 je me suis couché à 20h30 et levé à 6h du matin encore mais bon là ça va mieux forcément j'ai bien dormi cet après donc je pense que ce soir ça va me redécaler ça va être bien mais Ella et moi on avait besoin encore de dormir pas mal Nico il est recalé donc Nico est là il est rentré du travail il a fait tout le ménage de la maison truc de malade. Pas vraiment, j'ai rangé tout le bois. Oh mais t'as rangé tout le salon t'as j'ai nettoyé toute la terrasse, la terrasse qu'on n'avait pas nettoyé depuis des mois et ensuite j'ai rangé nettoyé tout le salon. J'ai pas fait les chambres, le couloir. Oui mais bon on va rappeler la femme de ménage parce qu'elle est parvenue en fait depuis notre retour de vacances on l'a pas encore rappelé il faut que je l'appelle. Mais regarde maman là c'est bien. C'est bien mon bébé tu l'as super bien fait. Alors ça c'est les zigzags, tu peux faire les zigzags comme ça. C'est le couvercle du bouchon. C'est quoi les zigzags ? Là quand ça zigzague. Pour repasser sur les dents, les écailles et les griffes du grand minosaure. Alors Ella aime bien faire les lettres, là on travaille le C. Elle sait déjà écrire son prénom. Et voilà. Oui très bien mon coeur, bravo. Ça c'est le D comme dauphin. Je veux pas le faire. Tu veux faire le E ? Il est là le E ré, tu sais le faire celui-là. On a vu une période où je l'ai moin. Mais si bien aujourd'hui les statistiques qu'il a, c'est parce qu'il a été parrain avec l'équipe de France. Et le dernier match qu'il a fait avec nous contre l'Allemagne même s'il a pas marqué, il a fait une très bonne... Très bien mon bébé. Bravo! On fait comme... Qu'est-ce que tu me fais ? Des massages. Des massages. Ça c'est bien ça mon bébé qui me fait des massages. Ah ça va durer très longtemps ce massage, c'est pas grave, merci mon cœur, ça va durer très longtemps, mais dis donc, du fond en plus, elle est trop fou, je sais qu'elle a bien dormi, elle est adorable Bon, du coup, on est content avec Nico, parce que depuis qu'on est rentré de Nouvelle-Zélande, on n'arrive pas à regarder The Walking Dead alors qu'on est complètement fan et que toute la série a repris quand on n'était pas là Et du coup, on a genre 6 ou 7 épisodes à rattraper et on n'arrivait pas à réabonner notre télé à OCS, ça ne marchait pas Enfin Nico n'y arrivait pas, du coup, je l'ai fait ce soir, j'ai réussi et on va pouvoir se faire une soirée The Walking Dead On a mouru, la petite Raouli, tu manges des carottes, t'adore les carottes, coquinettes, t'es un petit lapin, mais moi j'en veux aussi des carottes Oh, je veux la carotte qui reste, merci Et ouais, donc on est trop content parce qu'on adore et puis là, on va pouvoir se faire plein d'épisodes d'un coup, c'est trop cool, t'as pas besoin d'attendre une semaine à chaque fois Au fait, je voulais vous dire que sur la boutique Elie Rose Factory, actuellement, il y a un code promo de moins 15% sur toute la boutique C'est le code HAPPY15, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est toujours en barre d'infos, donc si vous voulez faire des cadeaux de Noël, c'est le moment Je voulais aussi vous parler d'un autre truc, j'ai reçu un mail et je pense que c'est très important que je communique là-dessus J'ai reçu un mail qui est assez important, je voulais vous en parler C'est un mail de la marque Hop Toys qui a créé en partenariat avec la Poi Family, que vous connaissez peut-être Une box, donc la Poi Family pour vous faire un point, c'est une famille qui a une chaîne YouTube, qui a des réseaux sociaux Il y a un petit garçon qui s'appelle Aiden qui a atteint de la maladie de crabe que je suis depuis un moment Ils sont assez connus sur les réseaux sociaux et c'est très bien comme ça Plus ils seront connus, plus leur voix portera Ils ont créé une association pour leur petit garçon qui a la maladie de crabe Et qui du coup aide à lutter contre cette maladie, à la recherche contre cette maladie Et contre aussi les leucodyscrophies Désolée si je ne prononce pas très bien, je crois que c'est comme ça qu'on le dit Bref, ils ont créé une box avec tous les jouets préférés d'Aiden Donc c'est une box qui est vendue avec tous les outils préférés d'Aiden Donc il y a une balle toute douce lumineuse, un panier de massage en bois pour se relaxer L'incontournable Squish, la balle préférée d'Aiden, des buzzers lumineux pour interagir avec son environnement Un projecteur Star pour mettre une ambiance zen dans n'importe quelle pièce Donc ce sont des outils, des jouets adaptés pour les enfants qui ont cette maladie Ou peut-être d'autres maladies qui seraient, je pense que ça peut servir aussi pour d'autres enfants Qui ont d'autres types de maladies Et il y a une partie des bénéfices de cette box qui sont reversés à l'association Une lueur d'espoir pour Aiden Et du coup ça leur ferait vraiment plaisir Je pense que si des gens sont concernés et intéressés Je vous mettrai le lien en barre d'infos C'est une édition limitée Voilà, si ça peut aider l'association Je communique là-dessus parce que c'est important Et n'hésitez pas aussi à les suivre Et là elle a du feutre partout sur le visage C'est un enfant qui est complètement faux-folle N'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux Je vous mettrai aussi le lien de leur chaîne YouTube en dessous Et voilà, c'est un message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui Regarde il y a ma petite tête dans le carnet Je vois Bon, le menu de ce soir c'est salade Nico a fait une salade qu'il a mangée en Nouvelle-Zélande Et il l'a refait C'est la deuxième fois Elle est hyper bonne Avec une sauce à la cacahuète Enfin c'est super bon Et là elle mange de la soupe qu'il avait fait hier Et elle est encore pleine de feutre Ça est bonne la soupe de papa ? T'aimes bien toi la soupe Les multilégumes Et les multilégumes Multilégumes, allez C'est comme multifruits Mais c'est multilégumes là, d'accord ? Ok, multilégumes Bon, j'ai oublié de vous clôturer le vlog hier soir Clairement j'ai pas beaucoup vlogué hier On a regardé vos Walking Dead Et on s'est couché J'étais fatiguée encore Là ça y est, je pense qu'aujourd'hui je me remets Je me sens beaucoup moins fatiguée Mais il m'aura fallu une bonne semaine Pour me remettre de ce décalage Voilà Au moins on le saura Si un jour on a encore un décalage aussi fort Bref, je vais vous laisser J'espère que ce vlog vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter A le liker Et à vous abonner si c'est pas encore fait Et je vous dis à demain Dans un nouveau vlog Ciao Ciao Au revoir.